Bonsoir, je suis au bord du cadre, je vous dis un grand bonjour, un rebonsoir pour ce soir. Je suis avec Sadia. Alors Sadia est une personne un peu extraordinaire. Ce genre de personnage qu'on pourrait croiser en manifestation contre le 49.3, contre la loi de travail. Et que peut-être on peut croiser à quatre pattes, en train de récupérer je ne sais quoi. Est-ce que tu peux montrer ce que tu as récupéré ? J'ai récupéré toutes les capsules que les CRS ont jetées sur nous. C'est de la bombe lacrymogène, voilà. C'est mon loisir. Donc ça c'est des capsules qui contiennent des réservoirs de gaz lacrymogène de désencerclement. Donc c'est très exactement avec ça que les CRS gazent les gens quand ils sont encerclés de CRS, ils balancent ça. Donc ça fait quand même une sacrée collection. J'imagine que c'est depuis les années 90 que tu les collectionnes ? Non. Bien dans le micro. Non, 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 pas des années 90 quand même. Là récemment. Là récemment ? Ah oui, oui. Mais ça veut dire, non, il faut que tu regardes bien la caméra, pardon. Alors je ne comprends pas. Ce n'est pas des années 90. Ce n'est pas, attends, ce n'est pas les années 90, mais il y en a quand même beaucoup. Attends, ce n'est pas possible que tu en aies eu. Enfin c'est depuis quand que tu... Il y en a encore, encore, j'en ai encore. Attends, ça fait combien de temps que tu les prends ? Depuis qu'il y a la manif. Mais quelle manif ? Depuis le mois de mars. Ah ouais ? Mars, mars, avril je crois, oui. Mars, avril ? Ouais. Et j'en ai encore, j'en ai encore. Ah, tu en as encore à la maison ? Ah oui, oui, j'en ai encore. Mais alors il y en a combien de là déjà ? Là je ne les ai pas comptés, mais bon on peut dire, je ne sais pas moi, il y a presque 40. Il y en a au moins 40. 40, 50, oui. Donc c'est ça que les gens se reçoivent. Voilà. Quand ils sont en face des CRS. Exact. Et donc ça, ça fait un énorme nuage de fumée blanche. Et voilà. Et donc du coup, tu as dû avoir les yeux qui piquaient sacrément, non ? Ah oui, 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 oui. Ça, c'est quand même un métier à risque que tu fais là. Ah oui, c'est pour leur montrer. D'accord. À la police, voilà. C'est gentil. Mais alors, tu as essayé de leur rendre ou quoi ? Tu m'as raconté une histoire un peu étrange. Ah oui, mais parce que là, j'ai vu un cordon de voiture CRS, un cordon, enfin, de voiture bleue. Oui. Et donc, cette idée j'ai eue, parce que j'aimerais bien rigoler, voilà, puis prendre en photo. Je voulais attacher ça, c'était sur le poignet des voitures CRS. D'accord. Quand tu te dis compte, ça circule, ça fait gling, 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 gling. Et après, on prend ça en photo. On prend ça en photo. Donc, il m'a grillé parce que j'ai mis du temps. Bon, ben, c'est vrai. Il est descendu. Oui. Et quand il est descendu, il m'a dit, oh, qu'est-ce que tu veux toi là ? Ben, je lui dis rien. Alors là, il m'a regardé. Moi, dans ma tête, j'ai pensé, ben, parce que je l'ai bien taché derrière la voiture, j'ai réussi quand même. Après, j'ai pensé qu'il va en rendre dans la voiture, il va en monter dans sa voiture. Il est descendu, il a fait le tour de la voiture. Il a trouvé, quand il l'a trouvé, il l'a ramassé. Alors, il m'a appelé, il m'a dit, oh, tiens. Je lui dis, il est à vous. Il ne m'a pas répondu, il me l'a rendu. Ben, je lui dis, merci. Donc, le CRS t'a rendu, en fait, ses petits restes. Voilà, il ne voulait pas accepter que c'est à lui. C'est un objet perdu. Voyez, je lui dis que c'est à vous, il m'a dit non. Il ne m'a pas répondu. Là, écoute, ça fait à peine trois minutes que c'est là. Et franchement, ça commence déjà à me piquer un peu le nez. Donc, j'imagine que quand tu gardes ça chez toi, tu essaies de le mettre un peu à l'abri quand même, non ? Ah oui, oui, oui. Des gants, masques. Ah oui ? Ah oui, oui. Tu es bien protégé quand même. Mais alors, je trouve que c'est gentil de leur part parce qu'ils me donnent des conseils. Ils me disent, non, il ne faut pas ramasser, ça peut exploser. D'accord. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi. Ils me disent ça. S'ils savent que ça peut exploser, pourquoi, eux, ils jettent ça sur nous ? Ça, c'est juste. Ça, c'est très juste. Ben oui. Il me dit, il ne faut pas ramasser. Attention, ça peut exploser. Mais alors, si vous trouvez que ça, c'est dangereux, pourquoi vous le faites sur nous ? Pourquoi vous jetez ça sur nous ? C'est, oui. C'est ça ? En même temps, c'est très juste. Ben oui. Ben voilà. Donc, ça, c'est depuis 15 jours, un peu. Tu m'as dit, ça fait 2-3 semaines que tu as collectionné ça, quoi. Eh oui. Voilà. Voilà. Bon, ben, on se reçoit ça dans la figure au manif. Voilà. Et donc, vous voyez, ils sont généreux. Tout ça, c'est l'argent de l'État. Ah oui. Et c'est l'argent de nos impôts. Voilà. Et c'est pour éviter que des gens disent qu'on n'est pas content de la manière dont on nous traite. C'est-à-dire qu'on va recevoir, voilà, une facture, c'est pour payer tout, enfin. Voilà. C'est, voilà, les bombes lacrymogènes. Ça coûte très cher, j'imagine. Ah ben oui, la facture de gaz, ça va être vraiment très lourde. La facture de gaz va être très lourde cette année pour l'État. Exact. Ça, c'est clair. Des impôts. Voilà, une gaz avec notre argent, oui. Ben voilà, avec notre argent. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Sadia. Merci d'être passée par notre plateau avec cet exceptionnel objet. Voilà. Et je te laisse repartir avec parce que, sincèrement, j'ai pas envie de le garder. Ça commence déjà à me piquer un peu. Ah oui, oui. Je tiens vraiment à le garder. Ah oui, oui, c'est un souvenir quand même. Voilà. D'accord, ben merci à toi. Il n'y a pas de quoi. On va se retrouver après. Sous-titrage Société Radio-Canada